On a fait voter à un certain moment. Mais on n'a pas fait voter la sortie de l'Europe. On n'a pas fait voter. Quand on a demandé aux gens s'ils voulaient être dans l'Europe, ils ont dit non. Non, mais ce n'est pas vrai. On a voté contre un traité qui, du coup, n'a pas été mis en application. On n'a pas voté contre l'Europe. Mais ça, les Grecs, ça le voit. Mais non, mais non, mais non, mais non. Donc, il faut... L'idée est une sorte de vision mondialiste dans laquelle il n'y a plus de pouvoir français, que tout est maintenant à Bruxelles. La PAC est le résultat. Aujourd'hui, je suis ça de très près. Hier, j'ai reconvu Stéphane Le Folle qui est venu présenter les difficultés de négociation de la PAC. La PAC, c'est une négociation qui a lieu aujourd'hui, qui a lieu entre 27 pays, parce que nous avons décidé collectivement d'être dans la même famille de 27 pays. Et dans ces 27 pays, il y a des gens qui ont des intérêts différents. Il y a des gens qui ont des visions de monde différentes. Et à Bruxelles, on est d'abord un compromis qu'on essaie, nous, français, de faire en sorte qu'il soit le plus bénéfique possible pour la France. Mais il n'y a pas de dictature. Les français ont voté librement pour François Hollande, qui, lui, a mis en place le ministre de l'Agriculture avec Stéphane Le Folle, qui est à Bruxelles et qui négocie. Moi, je trouve que nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait, dans lequel, au moins, il est démocratique. Et aujourd'hui, ce monde démocratique, que tu le veuilles ou pas, est l'expression de ce que pense et ce que veut la population. Maintenant, on peut être contre ces choix-là. J'entends bien qu'un certain nombre de gens sont absolument opposés à l'Europe. D'ailleurs, il y a plusieurs partis qui ont représenté en France cette opposition. Ils s'avèrent qu'ils ne sont pas majoritaires. Et puis voilà, nous sommes dans la démocratie. Et la démocratie, il faut l'accepter. Ce n'est pas parce que son mode de vie ne convient pas à tout le monde qui n'est pas correcte, ou qui n'est pas bon. Je pense que personne ne t'oblige à être croissant, si tu veux un petit peu de décroissance. Donc, on peut faire des choix individuels. Mais il faut accepter qu'on vit dans une communauté et que le choix de tes concitoyens, peut-être moins éclairés que toi, ne sont pas ceux-là. Les gens, ils veulent des fruits et des légumes bon marché. Ils ne veulent pas mettre plus de 14% dans leur consommation alimentaire. C'est comme ça. Ils préfèrent mettre le même budget dans un téléphone portable, partir en vacances, donner des Nintendo à leurs enfants. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans un monde libéral, qu'on le veut libéral dans le sens large du terme. Nous ne sommes plus dans un monde qui est organisé, planifié par les pouvoirs publics. Alors, moi, c'est là que je pense qu'il y a exagération. Parce que si nous sommes en train de débattre, c'est sur justement un média qui vient nous démontrer ou qui essaye de le démontrer qu'on peut parler autrement, on n'est pas du tout libre. Il n'y a plus de médias libres. Plus de coups. Moi, je publie une lettre. Elle est indépendante. Je suis libre. Je la fais. J'ai 8000 abonnés. Ça marche très bien. Alors, justement, je suis libre de le faire. Soyons clairs. Et les gens sont libres de s'abonner. Vous n'êtes pas s'abonnés. D'accord. OK. Mais quand vous dites que je suis libre, est-ce que vous êtes si libre que ça ? Honnêtement, est-ce que vous êtes professionnellement un oeuvre libre ? Tout à fait. Moi, je suis... Je suis... Voilà. Je pense que nous sommes... Moi, je ne y pense pas. Attendez. Soyons clairs dans la définition. Nous sommes dans un monde de contraintes. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a d'autres personnes que soi-même. Nous ne sommes pas dans un monde libertaire dans lequel n'importe qui fait ce qu'il veut. Maintenant, quand j'ai fait ma lettre, quand j'ai décidé de faire ma lettre, je l'ai fait. J'ai trouvé les moyens à faire. J'ai demandé de l'argent à personne. J'ai réussi à avoir des abonnés. J'ai réussi à avoir mon créneau. J'ai fait des livres. J'ai pris des petits éditeurs parce que je ne peux pas prendre un grand éditeur parce que ça ne les intéresse peut-être pas. Et je peux m'exprimer. Je m'exprime quand je peux. C'est vrai. Pas souvent sur les grands médias publics. Mais bon, voilà. Mais pour moi, rien n'est parfait. Mais nous sommes dans un monde dans lequel c'est nous autres, citoyens, qui avons façonné ce monde-là. Et nous avons les hommes politiques que nous méritons. Absolument. Et donc c'est nous qui nous. Et nous avons la PAC que nous méritons parce que la PAC est négociée pas individuellement, collectivement. Pas individuellement, collectivement. Parce que la PAC est négociée par nos responsables que nous avons élus. Et elle n'est pas uniquement décidée par des fonctionnaires à Bruxelles qui ont tout pouvoir. Ça, c'est un mythe. Alors, on est au cœur du sujet. Moi, je ne pense pas que vous êtes un homme libre. Moi, je le suis. Je vais vous le dire sincèrement. J'ai bientôt 69 ans. Je suis libre. Je suis un homme libre de m'exprimer sans aucune... Vis-à-vis de qui que ce soit parce que je ne dépends de personne. Moi, je suis retraité maintenant. Et je peux dire enfin, parce que beaucoup de chercheurs, de gens en politique, dans la science, dans la technologie, s'expriment enfin quand ils sont à la retraite. Eh bien, moi, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, mais je suis à la retraite de ma retraite. Parce que, tant que j'avais ma boutique de l'écologie, je n'étais pas si libre que ça. Alors, j'irais dire, on ne va pas se raconter l'histoire. Alors, vous êtes, tout le monde le sait, un porte-parole des semenciers et de Monsanto. Alors, alors, là, écoute, je te défie de me le prouver. Marie-Marie Grobin a voulu faire une enquête à mon sujet. Elle n'a jamais rien pu trouver pour la simple raison que tout ça est absolument du blabla. Absolument du blabla. Mais qu'on le font transparent. J'ai un chiffre d'affaires transparent. j'ai 8 000 abonnés. Et voilà. C'est très simple. Non, non, tout ça, c'est du blabla. Oui, mais moi, ça fait... On peut avoir des convictions quand on est alter-mondialiste et quand on est... Non, on peut avoir des convictions qu'on est alter-mondialistes et faucheurs d'OGM. Mais à partir du moment donné où, par hasard, on n'est plus contre les OGM, on est nécessairement financés. Alors, là, je trouve ça ridicule, mais ça frise même... ça frise l'insulte. Parce que ça voudrait dire que ce que je dis, que je n'y crois pas, que je n'y crois pas, non, que je n'y crois pas. Or, j'ai des convictions. Les convictions ne sont pas les mêmes que celles des autres. Elles sont aussi respectables que celles de mes adversaires. Et ce n'est pas parce que je les ai qu'elles sont nécessairement financées. Je n'ai absolument aucun... aucun, comment on appelle ça, même mode de contrôle, que ce soit financier ou autre, par qui que ce soit. J'ai une indépendance que j'ai montée moi-même et c'est la raison pour laquelle j'ai mon franc-parleur. J'aimerais. J'aimerais. Alors, moi, je ne le pense pas pour la simple raison que j'ai lu ce livre et que tu as passé quand même beaucoup trop de temps à fouiller dans des choses que je ne trouve pas très catholiques. Moi... Ah, ça, c'est clair. Ce n'était pas très catholique pour moi qu'on puisse dire. Moi, des bras... Et je continue à chercher si ça t'intéresse. Je continue à chercher et je vais trouver d'autres choses encore moins catholiques. Tu es un peu fouille-merde quand même. Passe-moi l'expression. C'est mon boulot. Bon... Comme le canard enchaîné, c'est son boulot. Mais justement... Il n'est pas financé par mon cento à ce que je sache. Justement, le canard enchaîné, c'est toi qui me tend la perche. C'est quand même lui qui dévoile... Qu'est-ce qu'il a dévoilé ? Il a dévoilé que j'ai monté il y a quelques temps avant avec des amis une boîte qui faisait du conseil. C'est tout ce qu'ils ont montré. And so what ? Il n'y a rien. Mais reprends l'article. Il n'y a rien. Ils n'ont rien montré. Tout simplement pour une simple raison. Il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer. On peut être tout à fait indépendant dans ce pays. Et ce n'est pas parce qu'on a des convictions qui ne sont pas les tiennes qu'on ne peut pas être indépendant. C'est quoi ce truc ? Alors, Philippe Desbrous, il n'est pas indépendant parce qu'il n'a pas les mêmes convictions. Il est financé par un lobby. Philippe Desbrous, je le connais très bien. Lui, il a dépensé pratiquement son héritage pour ses convictions. Et lui, il n'a pas... Moi, je ne gagne pas d'argent en particulier. Je ne suis pas enrichi. On n'est pas là. Donc, je ne vois pas... Non, mais il s'agit d'être clair. Aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a le monde de la tradition et de la nature. Et il y a le monde... Un monde conservateur de la tradition et de la nature. Un monde d'extrême droite conservateur. Oui, mais là, tu... Si on commence à les insultes, on va y aller. Moi, avec au minimum la connaissance que le fait que l'extrême droite, et tu le sais très bien, que l'extrême droite soit à la base ce qui a défendu le bio au départ, c'est un secret de polychinelle que les biens n'aiment pas dire. Donc, non. Moi, je suis anti-réactionnaire. Anti-réactionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réaction, elle est vraiment... Malheureusement, elle est passée de l'extrême droite à l'extrême gauche. Cette réaction contre le progrès, contre la science, contre ce qui est nouveau. Les faucheurs sont anti-tout, anti-nucléaire. Ils sont... Ils sont anti-nucléaire. Voilà, anti-nucléaire, anti-gaz de schiste, anti... Il faut des moratoires. Il faut arrêter les aéroports. Il faut tout arrêter. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est horrible. Non, le monde est con. Le monde est con. Le monde est con. Le monde est con. Souve-moi. Souve-moi parce que je détiens la vérité. Mais je n'ai pas dit ça, toi, plus cher. Non, mais c'est un peu ça. Tu as fermé que... C'est un peu ça. Je l'esprit. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, on est soit con, soit financé par Monsanto. Non, il faut arrêter deux minutes. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas digne d'un débat. Ça, c'est pas digne d'un débat. Ah oui, mais c'est là, ça fait mal, tu vois. Ça ne fait pas mal du tout parce que tout ça, c'est de la fraude. Moi, je sais, ça fait de la fraude. Tu m'avais dit, on essaiera de garder son sang-froid. Déjà, ça, ça te fait monter. Ça ne devrait pas te faire monter. Parce que je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule. C'est quand on a pris la... Du moment où tous les gens à qui j'ai parlé de toi, moi, je n'ai pas eu peur de t'affronter. Tous les gens à qui j'en ai parlé, non, il ne fait surtout pas ça. Ah oui, parce que pourquoi ? Premièrement, il est balèze. Ah oui, ça, ça gêne. Moi, ça ne me gêne pas. Ça leur gêne parce que j'ai des arguments. Ça gêne parce que j'ai des arguments et que je n'attaque pas les gens sur leur soi-disant financement au cul des uns d'autres. J'essaie de le montrer. Quand il y a financement, j'essaie de le montrer. Par exemple, effectivement, Séralini a été financé par la Fondation pour le progrès de l'homme. Il a d'ailleurs dit clairement que c'est très bien. Bon, quand il y a des financements, je le dis également. Quand il n'y en a pas, moi, je ne cherche pas. Je cherche à savoir pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Je ne pense pas que Pierre Rabhi soit financé par qui que ce soit. Je pense qu'il y a des convictions. Je respecte Pierre Rabhi pour ce qu'il est. Je n'apprécie pas nécessairement sa politique de décroissance qu'il met en avant. Mais je ne vais pas aller jusqu'à commencer à expliquer que Pierre Rabhi, ce serait l'instrument de quelqu'un de particulier. Donc voilà, tout ça, c'est ridicule. Tu ne dis pas ça, mais tu dis quand même que tu vas chercher dans le passé des gens des choses... Pour qu'on croit de façon. Oui, mais alors justement, dès qu'on défend le vivant, et s'il faut aller au paroxysme des positions, moi, je critique beaucoup le monde de la chimie parce que j'ai une formation de chimiste. J'ai vu comment les choses ont évolué en une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, l'agrochimie a pris une place énorme. Et des boîtes comme Monsanto et d'autres sont plus puissantes que la plupart des États sur la planète. Alors là, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir. Je pense que c'est un mythe. C'est un mythe, mais le chiffre d'affaires de Monsanto, c'est 7 milliards d'euros. C'est trois fois moins que celui de Carrefour. Et c'est à peu près ce qu'un certain Kerviel a perdu en une journée à la société générale. Voilà. Non, il faut remettre... Monsanto est effectivement dominant, en place dominant dans le domaine des biotechnologies. Numéro 1. Numéro 1, pas parfait. Il est également assez fort d'ailleurs en maïs conventionnel en France. C'est vrai, il a 15 à 20% du marché. Et en dehors de son secteur dans lequel il a une avance technologique, il est ce qu'il est. Apple a beaucoup plus de puissance dans le domaine de l'informatique et il n'a pas particulièrement beaucoup de puissance dans le reste du milieu. Donc non, je pense qu'on est aussi dans le mythe. On est dans le milieu ce pas dans le mythe parce qu'on touche... Michel, on a pas mal de retard. On touche. On touche. Michel, tu as pas mal de retard. 5 minutes. Donc tu peux dérouler... Moi, ce qui me gêne dans les multinationales, c'est qu'elles rentrent dans la sphère du vivant. Et c'est pour ça que moi, je dis danger. Actuellement, tout est faussé. Tout est faussé déjà parce que certes, on a les hommes politiques qu'on mérite, mais moi, j'y peux rien si... Et on revient à la communication, si aujourd'hui aussi, on le voit bien quand on regarde les grands médias, il n'y a pas beaucoup d'échanges comme le nôtre. Donc le consommateur de base, il faut bien reconnaître qu'il est paumé. On a fait perdre beaucoup de repères et à quoi ça sert même d'aller voter puisque de toute façon, on fait toujours en Europe à peu près 50-50. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Et ça ne peut pas être autrement puisque de toute façon, il n'y a plus d'idées. On voit bien, ils ont les mêmes idées. C'est les mêmes connards. Je n'ai pas peur de le dire et j'assume. Pour moi, ce sont des connards. C'est des gens qui sont très brillants, ils sortent des grandes écoles, ils sont profs, ils sont avocats, ils sont beaux, ils n'ont plus aucun bon sens. Et c'est les gens-là qui nous représentent. Alors vous dites, bon, moi je suis bien obligé de faire avec, mais on va essayer quand même aussi d'amener autre chose, amener de l'intelligence, du bon sens, du courage, des véritables valeurs humaines. Je pense que tu es, je ne sais pas si on se voit, peu importe, on se comprend, on est tous les deux des spiritualistes. Donc on croit à l'humain et à la prédominance quand même des forces qui nous dépassent. Eh bien, revenons à Philippe Desbroises. Quand lui, qui est aussi un spiritualiste comme moi, est un spiritualiste, tu le descends, parce que j'ai vu, tu le descends, ou ton copain d'alerte environnement. Mais je n'ai pas de copain d'alerte environnement. Attends. Ce n'est pas mon média. Moi, j'ai mon média. Non, mais il faut, il faut arrêter ces amalgames. Non, non, mais il faut arrêter ces amalgames. Moi, je fais agriculture et environnement. J'ai fait trois livres et j'ai un site, d'accord, qui s'appelle agriculture et environnement. Ce que d'autres font, ce que d'autres font, et que même s'ils reprennent certaines de mes idées, moi, à partir de mon donné où c'est dans la nature, c'est dans la nature. Je ne suis responsable que de ce que j'écris sur agriculture et environnement et dans mes livres. C'est l'évente du copier-coller, entre l'alerte environnement. Moi, je ne copie jamais. Non, non, mais je n'ai pas dit qu'il copie, mais il y a beaucoup de choses. Eh bien, prends un débat avec ces gens-là. Moi, ce n'est pas ces gens-là. Donc, on parle de moi, on ne parle pas d'autres gens. C'est là où je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. On ne commence pas à dire que je suis financé par Monsanto. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Ensuite, maintenant... C'est l'ensemble des gens à qui j'ai parlé. Moi, je ne sais pas si tu as entendu parler de moi. Moi, j'ai dit quand même qui est Gilles Rivière-Wenstein. Tout le monde m'a dit que c'est le patron des lobbyistes de Monsanto et des semenciers. Je suis bien content. J'aimerais bien avoir un salaire qui va avec. Mais bon, tout ça, c'est du ridicule. Je pense qu'un être intelligent comme toi, plutôt que de continuer à transmettre des rumeurs... On est là pour discuter. Ça, ce n'est pas discuté. Alors, tu me poses la question. Est-ce que oui ou non tu es ? Tu m'attends la réponse. Et puis, je te réponds calomnie. Là, c'est des affirmations. Je montre que... Non, non, non. On arrête ça. On arrête ça. Ça, ce n'est pas un débat. Ça, je regrette, ce n'est pas un débat. On est dans la calomnie. On est dans la calomnie. Parce que, en plus de ça... Le canard enchaîné, c'est... Non, le canard enchaîné, n'a jamais dit que j'étais financé par Monsanto, par exemple. Donc, ce n'est même pas le canard enchaîné. Non, c'est des rumeurs qui circulent, qui n'en dépassent de rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de proche. Pour la raison, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de fait. Voilà. Moi, évidemment, je suis dans une situation un peu difficile. Comment pourrais-je prouver quelque chose qui n'existe pas ? Je ne peux pas. Je ne peux pas amener la preuve que je ne suis pas financé. Tu veux que j'amène un non-chèque ? Non, mais c'est ridicule. Arrêtons-là. J'ai des convictions. On peut, si tu veux, c'est ce qu'on avait décidé, on peut discuter d'où viennent mes convictions. Pourquoi je les ai ? Ça, je venais à discuter. Mais je n'ai pas besoin d'avoir Monsanto pour avoir mes convictions. Alors, revenons sur les faits, justement. Michel reprend la parole. Allez-y sur le bouton. Et on repart sur les faits du débat. Avançons dans le débat. Oui. Un kilo... Donc, on a vu tout à l'heure qu'un kilo de patates bio, c'est deux fois le... Mais normalement, si ce n'était pas subventionné, en fait, la chimie coûte très cher. Alors, je pense que l'agriculture chimique est entièrement subventionnée, alors que les bio, ils sont aidés par personne ou un petit peu comme un bon. Presque pas. Et ils doivent, en même temps, pour pouvoir vendre, faire analyser leurs produits de temps en temps pour avoir le droit de les vendre sous un label. Les autres, ils peuvent mettre n'importe quoi. Et ça, c'est libre. C'est aussi la limite de la démocratie. On est en pleine liberté. On a le droit de polluer son voisin. Alors, quand tu cultives du blé, tu as une subvention historique par rapport à l'hectare, par rapport à tout un historique que tu as eu, indépendamment de ce que tu cultives, que ce soit du bio ou du non bio. D'accord ? Donc, un céréalier bio touche des aides de Bruxelles comme un céréalier non bio. D'accord ? En revanche, quelqu'un qui est dans l'arboriculture, qui soit bio ou pas bio, ne touche pas d'aides parce qu'il n'y a pas d'aides de Bruxelles pour l'arboriculture. Donc, il n'y a pas cette distinction entre il y a des aides qui vont bio et qui ne vont pas bio mais qui vont condensé. Déjà, ce n'est pas ça qui explique la différence de prix. Ce qui explique la différence de prix entre un kilo de pommes de terre et pommes de terre en particulier, c'est vrai que je t'ai dit tout à l'heure que le maïs n'était pas le cas pour d'autres raisons, mais c'est très simple. Le bio, et ça, il le revendique, le bio demande plus de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre en France n'est pas la chose qui a le meilleur marché. Donc, nécessairement, par définition, ce sont des filières qui sont plus coûteuses, qui sont plus onéreuses. Même à qualité égale. Maintenant, à partir du moment donné, tu fais de la qualité qui est encore meilleure. Par exemple, dans le domaine de la volaille. Tu as un cahier de charge qui est tellement contraignant qu'il est évident qu'un poulet bio ne peut pas être compétitif et avoir le même prix qu'un poulet conventionnel pour le cahier de charge. En revanche, si tu regardes ce poulet bio et tu le compares avec un poulet qui est à peu près le même cahier de charge qu'un poulet label, les prix sont à peu près à peu près les mêmes ou en tout cas, la différence est beaucoup moins grande. Donc, la question de la filière bio, elle a des charges intrinsèques qui font qu'elle ne peut pas mettre sur le marché des produits au même niveau. Ce n'est pas une question d'aide de Bruxelles que le fait que Bruxelles subventionne une forme d'agriculture. C'est faux. Alors, admettons, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en même temps qu'on ne peut pas sortir le bio de la société. Ça, c'est une vision technocratique. Ce qui est important, surtout avec un débat sur enquête et débat, c'est de voir comment ça s'inscrit tout ça dans la société. Moi, ce que je constate, c'est que l'agriculture moderne, chimique, elle détruit des emplois. Et aujourd'hui, on en est... Alors, certes, tout ce que tu as dit, jamais on n'a vécu aussi longtemps. Je suis d'accord. On l'observe tous les deux. Je serai une mauvaise foi. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, en Occident, on ne sait plus comment employer les gens. Donc, on va mettre de la chimie dans les terres alors qu'on pourrait faire travailler des gens. Et certes, le prix serait plus élevé, mais aujourd'hui, parce qu'on vend des portables, parce qu'on vend tout un tas de conneries de fictions, l'alimentation a baissé dans le... dans l'assiette du... dans le budget des consommateurs. C'est là qu'il y a le problème. C'est qu'il faudrait peut-être mieux remettre des gens à travailler sur des terres de dimension raisonnable. On revient au local. Moi, j'y peux rien. Je ne sais pas que je sois un passéiste, mais c'est dans la nature des choses. La nature des choses, elle est dit dans le passé. Pour moi, je vois l'avenir. Moi, c'est à mon âge. Ce n'est même pas mes enfants, c'est les enfants des autres. C'est tes enfants. Moi, je roule pour tes enfants. Je veux que demain, il y ait un monde d'équilibre. Donc, un monde d'équilibre, ce n'est pas avec des Mocentos, des multinationales qui vont faire un mondialisme effréné. Je ne suis pas contre. Moi, ma télé, elle vient de Chine, comme la tienne, si tu en as une. Mais si je peux acheter du local, je ne suis pas contre les gros. Mais quand il est gros, tuent tout le monde parce que c'est ça. Carrefour, il a tué tous les petits commerçants. Moi, Poujade ne me gêne pas. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Poujade. Moi, c'était un symptôme. Après la guerre, il a voulu défendre les petits commerçants. On l'a dit, c'est un pénis, c'est un nazi. Aujourd'hui, le mot Poujade, c'est un gros mot. C'est un défenseur de la société. Aujourd'hui, on n'en est que il n'y a plus de petits commerçants à part quelques Arabes du coin. Puis encore, ils vont se faire ratatiner parce que Carrefour se contentait d'être à la périphérie où depuis deux ans, il a investi Paris. Et il va ratatiner même notre petit Arabe du coin qu'on aimait bien, qu'on n'allait pas voir souvent, mais qui nous dépannait. Même lui, il n'aura plus le droit de vivre. Et moi, c'est ça qui me fait chier dans cette société mondialisée et technocratique et technologique. C'est qu'il n'y a plus de place pour le petit, le moyen. Il faut être, il faut courir, il faut faire partie du multinational, il faut jouer un rôle qui n'est pas naturel. Donc, il faut revenir à une société sur une base naturelle. Et l'agriculture biologique est un moyen, est une base vers laquelle, certes, elle n'est pas parfaite, peut-être, ça t'amuse, vu plutôt les travers, comme tu vas chercher dans la vie de Débrosse les trucs qui ne sont pas nets parce que tu aimes ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. Débrosse, il n'est pas parfait. Est-ce que tu es parfait ? Est-ce que je suis parfait ? Non. Mais au moins, il a dépensé la fortune qu'il avait pour ses convictions. Pour moi, c'est un saint homme. Quelqu'un qui... Donc, c'est ça la réalité. Alors, est-ce que c'est la réalité ? Je ne suis pas sûr. Mais de toute manière, je pense qu'en suivant ton raisonnement, je pense que ce que les fauchers volontaires d'OGM devraient faire, plutôt que faucher des OGM, c'est aller faucher chez Ikea. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui a tué l'artisanat en France, dans le domaine de l'ameublement, c'est bien. Tout le monde va acheter ses meubles chez Ikea. Moi, il compte pris, d'ailleurs. Donc, je trouve que voilà. Il y a, effectivement, aujourd'hui... Pourquoi est-ce qu'Ikea fonctionne ? Parce que, que tu le veuilles ou pas, et alors on peut, tous les deux, se dire, c'est quand même dommage, que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas eu de la part d'Ikea non plus des soldats qui sont venus dans les baguettes, chez les gens, pour leur forcer d'acheter les meubles, les cheveux. Simplement, ça répond aujourd'hui à une aspiration que la population a, que toi et moi, on peut ne pas partager, mais qui est une réalité. Et cette réalité, c'est là la différence entre être passéiste et regarder le monde tel qu'il est en train de se développer. Nous sommes dans un monde, effectivement, qui est de plus en plus en train de s'ouvrir. Nous sommes... Il y a de plus en plus de gens qui viennent à la... qui sont à la table des gens qui commencent à avoir des moyens. Donc, les Chinois commencent à avoir des moyens, les Indiens, les Brésiliens. Et donc, ces gens s'invitent aussi à l'échelle mondiale et veulent aussi que le monde se façonne selon les demandes qu'ils ont. C'est pour ça, par exemple, que tout le monde dans ce monde-là ne trouve que la décroissance n'est peut-être pas une très bonne chose. Évidemment, quand on est à Paris, on est plutôt pour la décroissance. Quand on est en Chine ou en Inde, on est un petit peu moins. Pas tout le monde. Donc, tout ça fait en sorte que le vrai monde, ce n'est malheureusement plus le monde que tu décris. C'est un monde qui est en train d'évoluer. Alors, on peut essayer de résister. Alors, moi, je ne suis pas sûr que l'agriculture biologique, c'est la meilleure manière de résister si on veut résister. En revanche, il faut se battre politiquement avec ces idées-là. Simplement, ce que je constate, c'est que tous les partis politiques qui essayent de s'inscrire dans cette logique contre cette mondialisation contre tout ça, ils n'ont jamais la majorité. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Et ce n'est pas par manque de pédagogie, ce n'est pas parce que ce sont des gens qui sont des incompétents. Le mouvement de la décroissance des intellectuels est très, très compétent. Non, ce n'est pas ce monde-là dans lequel on vit. Mais tu as raison, le vrai débat sur l'agriculture biologique, c'est dans quel projet de société il s'inscrit. Et tu l'as parfaitement démontré, l'agriculture biologique s'inscrit dans un projet de société, tu as toi-même nommé le nom, poujatiste, tel qu'il était défini par Poujat, de petits artisans, de locales, de choses locales. C'est la vie ? Moi, tu vois, moi j'ai habité au Danemark et j'ai habité en Belgique, je suis très international, j'aime le monde, j'aime l'ensemble du monde et je trouve que acheter des produits qui ne sont pas français, j'aime bien. J'aime bien. Là, tu as un cas de turisme moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien acheter des produits danois, bon, j'en achète peu, des produits danois, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très bons. Il y en a très bons, mais on en discutera après. Pas bon, je ne sais pas. Non, non, mais le problème, je crois qu'il n'est pas là. L'avenir, il est bien évident, va être très lié à des échanges, mais de là à ce qu'il y ait des échanges effrénés avec des lois sociales qui ne sont pas les mêmes par exemple en ce moment. Donc, c'est ça le merdier. C'est que moi, je... Non, mais là, effectivement, tu as raison. C'est pour ça qu'on a des discussions à l'échelle de l'Europe. Et la question, par exemple, des charges sociales dans les différents pays, c'est l'objet de discussions intenses aujourd'hui au niveau des chefs d'État, entre l'Allemagne et la France en particulier. Le monde ne se fait pas en un jour. On est d'accord. Mais absolument. Cette évolution du monde ne se fait pas sans qu'on casse des œufs. C'est une évidence. C'est une évidence, mais en même temps. Mais en même temps... Alors, je crois que... Tu as quatre minutes pour développer cette idée. Puis après, je vous demanderai de conclure chacun. Alors, oui... Mais vas-y, continue sur l'idée. Oui. Là, tu m'as... C'était sur la mondialisation. Elle ne se fait pas sans casser des œufs. Je ne disais pas... Elle ne se fait pas sans casser des œufs. D'accord. Si tu veux que je relance... Non, non, non. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le film. C'est bon. Oui, mais ça, moi, j'ai du mal quand même à le recevoir. Je vais te dire, l'exemple de la Grèce, est à mettre en avant. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a fait des conneries. Comment tu peux m'expliquer qu'avec le nombre d'économistes, de professeurs de sociologie, d'hommes politiques hyper brillants, on est laissé faire autant de conneries à ce peuple totalement inconscient à qui on a laissé des paradis fiscaux, des milliardaires avec leurs yachts qui ne payaient pas d'impôts, etc. Donc, moi, je reste persuadé que plus les hommes politiques sont loin, plus ils font n'importe quoi et plus ils se gavent. Car ils se gavent. Ils se gavent. Je n'ai pas peur d'insister là-dessus. C'est épouvantable, les irresponsables et les... Et c'est ces gens-là qui, revenons à Séralini, Moussanto vient avec des OGM. Et qu'est-ce qui produit des analyses ? C'est Moussanto. Donc, s'il y avait une transparence fantastique, Séralini n'aurait jamais essayé... Il a trouvé le financement pour faire des contre-analyses ou des analyses. Bon, alors qu'il est... Effectivement, il a bien fallu qu'il trouve. Heureusement, Carrefour et Auchan étaient là pour payer les analyses. Mais au moins, il les a. Puis maintenant, il dit, moi, je veux bien les donner, mais Moussanto, il ne veut pas les sortir du... Et l'EFSA, qui est l'agence de contrôle européenne, ne veut pas les sortir. Donc, d'un côté, il y a... C'est un monde qui ne dit pas... qui se cache. Et puis, Séralini, lui, il est... Toute la communauté scientifique et médiatique lui tombe presque dessus en disant, ben, c'est pas clair, mais au moins, laissons-le aller jusqu'au bout. De toute façon, il a fait les analyses, apparemment, pas parce que j'ai compris, parce que je m'intéresse à ce sujet-là depuis des années. Il a fait des analyses que aucun laboratoire n'avait fait. Il les a fait peu longtemps avec plus de rats, avec ceci. Alors, dans le détail, on l'a critiqué. Tout ça, c'est du pipeau.